Maintenant, une exclusivité TVA Nouvelles. C'est notre équipe qui a appris qu'un homme a été arrêté dans le dossier d'un poupon décédé l'an dernier, presque à pareille date. Ça se passait à Trois-Rivières. La fillette de six mois qui avait été admise à l'hôpital pour de sévères lésions au cerveau est mollie. Il est maintenant accusé d'homicide involontaire coupable. C'est l'accusation qu'a choisie de déposer le DPCP contre un homme âgé dans la vingtaine. Marianne, ici au palais de justice de Trois-Rivières, il a déjà comparu. Vous comprendrez qu'on ne dévoilera pas son identité par souci de protéger celle de la fillette. On ne peut pas non plus parler ni de sa mère ni de son père parce que, selon deux sources qu'on a appris, c'est que l'homme qui a été arrêté, il s'agirait du conjoint à l'époque des faits de la mère de l'enfant. Donc, si on veut, c'était comme son beau-père à l'époque. Ce serait le lien entre l'accusé et le poupon qui est décédé. Il a été donc arrêté la semaine dernière, le 17 juillet. L'année passée, le 17 juillet 2023, c'est la date où les faits se seraient produits. Et pour répéter un peu l'histoire, vous replongez là-dedans, la mère de l'enfant qui aurait apporté son poupon à l'hôpital de Trois-Rivières le 21 juillet, soit cinq jours plus tard, parce qu'elle a remarqué qu'elle n'allait pas bien. Elle a été donc admise ici à Trois-Rivières et transférée la même journée à l'hôpital de Montréal pour enfants pour de sévères lésions au cerveau. Donc, son décès qui a été constaté finalement le 25 juillet, soit quatre autres journées plus tard. Et Molly, est-ce que l'homme est toujours détenu au moment où on se parle? Toujours détenu. Il a comparé aussi la semaine dernière. Il devra revenir devant la cour au courant de la semaine pour savoir s'il pourra retrouver sa liberté le temps des procédures. La dernière année, bon, là, vous avez compris qu'il y a un an qui s'est écoulé entre les faits et l'arrestation de cet homme-là. C'est la Sûreté du Québec qui avait l'enquête entre les mains. Selon la preuve qui sera déposée, bien, ça pourra influencer, donc, la durée de la peine qu'il pourrait recevoir. Si cette personne a été reconnue coupable, bien, c'est... Il n'y a pas de sentence minimum et il y a la sentence maximum qu'on peut imposer, c'est prévu dans le Code criminel, c'est à perpétuité, c'est-à-dire prison à vie. Mais entre les deux, tout est possible. Et dans le cas d'un procès, Marianne, nous pourrons donc comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la fillette. À l'époque, on parlait de symptômes s'apparentant à celui d'un bébé secoué. Ça n'a pas été confirmé. Ça viendra, donc, durant les procédures. Terrible! Merci beaucoup, Molly. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada